Vous êtes bénévole à Habitat Humanisme, depuis peu, et sur l'île de l'Héron. Voilà, tout à fait. Sur l'île de l'Héron, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Habitat Humanisme ? Alors, il y a un programme de 10 logements sociaux à Saint-Georges de l'Héron, qui vont être livrés fin septembre, où nous allons accueillir 10 familles. Donc, 10 familles, et vous allez vous occuper de ces 10 familles ? Voilà, tout à fait, oui. Vous vous occupez, c'est-à-dire qu'ils puissent s'intégrer à l'euro ? Ils puissent s'intégrer sur le site, parce que c'est des logements où il y a une grande promiscuité, donc il faut que tout le monde s'entende bien, qu'il y ait un bon voisinage, et puis on est là pour les accompagner dans leur démarche, dans leur vie. C'est des gens qui ont eu un parcours un peu compliqué, parfois. On a aussi deux jeunes qui démarrent dans la vie professionnelle, et qui, à 21 ans, n'ont rien pour dormir, rien pour... Vous les aidez à chercher du travail, par exemple ? Non, alors pour l'instant, non. Non, par contre, les deux jeunes, eux, c'est un problème d'hébergement qu'ils ont. Et puis après, un problème dans la vie de tous les jours. Ils ne connaissent rien, ils ne savent pas remplir une facture, une fiche de paix. Donc voilà, notre démarche, c'est aussi de les accompagner dans la vie de tous les jours, dans la vie administrative. Après, certaines personnes, ce sera plus un soutien moral, parce qu'il y a un parcours de vie un peu difficile. Voilà. Ils n'ont rien... L'accompagnement, on s'adapte à chaque personne, voilà. Par contre, je suis sûre qu'ils ont un téléphone portable ? Je ne l'aurais pas demandé. Je ne l'aurais même pas demandé. Ils pourront vous donner des cours sur le téléphone portable, peut-être ? Peut-être, peut-être. Moi, oui, je ne suis pas branchée de téléphone portable, donc ce n'est pas de ma génération. Et puis non, moi, je préfère le contact avec les gens, c'est pour ça que je suis bénévole. Moi, j'aime bien voir les gens, discuter avec les gens. Donc vous êtes Hélène ? Moi, Hélène, voilà. Merci. Et là, maintenant, je vais aller voir... Votre prénom, c'est ? Véronique. Véronique. Alors vous, vous êtes, non pas sur Oléron, mais à Royan. À Royan, c'est ça. À Royan, il y a également des logements, mais là, ils sont démarrés, les logements. Alors, à Royan, il y a une quarantaine de logements. Il y en a 27 dans une maison intergénérationnelle qui a ouvert il y a un an. Il y en a 6 dans un petit immeuble, un petit collectif dans un autre quartier de Royan. Et il y en a une petite dizaine qui nous ont été confiés par des propriétaires solidaires qui, à la fois, louent leurs biens de manière sécurisée, fiable et pérenne et à la fois de manière contributive pour ces gens qui ont besoin. Donc de l'assistance également à ces gens-là ? Oui. Et l'équipe de Royan, il y a une grosse vingtaine de bénévoles à l'antenne de Royan qui accompagnent les 40 personnes qui sont logées par Habitat Humanisme Royan. Accompagner, c'est un peu la même chose ? Alors, c'est les aider à s'intégrer ? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est les aider à s'intégrer, c'est les accompagner, c'est les aider à reprendre confiance, peut-être à retrouver un travail, parfois se remeubler, parfois racheter une voiture, parfois... voilà. Il y a une maison intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'il y a des personnes de plusieurs générations, de tous les âges ? Oui, de tous les âges, les plus jeunes ont 20, 21 ans et il y a des personnes retraitées aussi, des toutes petites retraites qui ne trouvent pas à se loger dans le parc normal. Et voilà, et donc il y a des gens de 20 ans, des gens de 40 ans, des gens de plus de 60 ans. Ils n'ont pas les mêmes besoins, j'imagine ? Non, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas non plus les mêmes compétences, les mêmes talents, les mêmes attentes et la grande idée, c'est qu'effectivement, il y a un partage, on l'appelle Arroyon, on l'appelle la maison du partage, et c'est qu'il y a un partage de compétences et une entraide entre les différents occupants de la maison. Et ça marche bien ? Et ça marche bien, ça ne marche pas forcément tout seul, tout de suite, on a une animatrice, on a une équipe importante de bénévoles qui est là justement pour aider à cet accompagnement, on a une animatrice à temps partiel et un travailleur social à temps partiel aussi pour aider à mettre de l'huile dans les rouages et à refaire fonctionner ce qui ne fonctionnait pas tout seul au départ. Merci beaucoup, puis bonne continuation à l'enpreuve bénévolat. Merci beaucoup.